Rapprocher, médian et large, gagner trois sites justement que la police même a sécurisé et commencer justement Aéroport, Caribé, Marriott et sécurisation périmètre externe et éternant et Hôtel-là, l'app assuré par USP, USD, Politour et externe, CIMO, Circulation Cébim et puis SDPA et Sécurité Internetaux, l'app en Bacoptour, l'app assuré par USPN C'est vrai que nous signons et nous avons participé pour nous intégrer comme depuis quelques temps, depuis quelques années Mais maintenant, qui ça nous fait et comment nous devons répondre Que ce soit au plan administratif, que ce soit au plan tout ça qui est rapport avec les tarifs douaniers Que ce soit au plan, tout ça qui est rapport avec les tarifs douaniers Mais ça qui est rapport par exemple avec les marchés publics, qui ça pour nous régler Qui ça nous devons faire, qui ça, qui mesures nous devons prendre Par exemple, tout ça qui est rapport avec mesures phytosanitaires, normes Qui devons répondre, comment nous devons faire commerce avec le carricol Et puis aussi, qui ça nous gêner pour nous exporter vers la carricol Qui offre exportable Et l'activité ça, yon n'a mon cap central là, dans ce secteur privé Qui par le gêner pour exposer l'offre exportable d'Haïti Parce que nous connaissons que la question de croissance, la question de création d'emplois La question est bien réduite et toute pression qui vient sous le bout de nous L'est passée par l'exportation Ce n'est pas seulement importé, mais qui ça est capable d'exporter Donc ça, ce n'est pas une occasion pour que le secteur privé, l'État, la société civile, les universités Parce que nous avons invité plusieurs secteurs d'université, même les étudiants aussi C'est-à-dire l'UEH, les universités privées A bien pour eux participer dans l'activité Ça pour eux poser des questions Pour qu'ils comprennent qu'il y a un jeu qui vient d'intégration d'Haïti, donc avec Homme Au moins 14 présumés voleurs de terrain ont été arrêtés ce vendredi à Vivi-Michel Lors d'une vaste opération menée par la brigade d'intervention contre l'insécurité foncière Brissif Cette entité a été créée par arrêté présidentiel et a pour mission de lutter contre la spoliation Ok, mon Dieu frère, nous venons là, nous faisons une visite surprise Et ça nous constate, nous jouons aujourd'hui là, boss Et quel que soit le monde que nous jouons là, nous t'apprenons Parce que nous avons une instruction ferme, une instruction ferme qui est passée pour que le chantier est campé Et c'est ça qui fait que je dis en là, nous accompagnons des maires de Pétionville qui viennent là et qui gardent avec nous Au cas par cas, chaque grand chantier pour garder est-ce qu'il y a une autorisation de construction C'est une visite surprise que nous fais Si c'est boss que nous jouons, c'est boss que nous prenons Si boss que nous n'avons pas grand, nous n'avons pas grand, ou bien nous sont des chantiers qui correctent Mais certainement, la justice a décidé de ça, puis devant Nous commençons là, parce que nous faisons plus de bruit Mais c'est dans tout pays, à côté de tout le monde, nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le temps Donc, nous intervenons là, non seulement nous prenons tout le monde qui l'a, sans que nous n'avons pas le temps qui est assuré Mais ce qui est la justice, ça fera que ce météo là, le magistrat est là et qui pouvez mettre un d'oeuvre pour construire là Parce que nous n'avons pas le temps Qu'est-ce qu'un chantier est là qui a permis de construire? Donc nous allons continuer de faire légalement en règle avec la justice Nous avons des questions de dire si ça va continuer, oui il faut continuer Avec le président 열� à la présidentielle, qui a la présidente du Président de la météo du Président et du Président, le fait que c'est le chantier fermé, qu'on a quelque chose qui est le chantier, pour arrêter n'importe quoi dans la zone Sahara, jusqu'à ce que l'Union est faite sous dossier, cas par cas. Et tout le monde qui mette en tête sur, que le pape ne respecte les décisions que l'autorité prend, eh bien, le Sahara est face à nous et n'a pas assumé les responsabilités. Pas de qualité, de statut, car c'est M. Youn nan moun, qui a écrit, M. Youn nan moun, qui a écrit déjà, qui a dit, on nèg ou gen immunité, l'on an espace côté de la loi baroula. Mais depuis que ce n'est pas le temps qu'il y a, depuis que ce n'est pas le temps qu'il y a, depuis que ce n'est pas le temps qu'il y a, depuis que ce n'est pas le temps qu'il y a, depuis que ce n'est pas le temps qu'il y a fait destruction, eh bien, moi même, le Sahara, m'a pas consommé d'y an, m'a gen seulement pour m'appliquer la loi baroula. D'ailleurs, le brisif qui a formé, n'y a pas de compétence territoriale. Ça veut dire, tôt ou tôt, ou katandem dans l'autre juridiction, qui m'apptravail. Et m'profite d'y, quand t'es les juges, quand t'es les la police, quand t'es les sepsitoyens, de pouvoir marcher, exécuter des jugements, qui pa gant qu'une forme la dani, comme ce gouvernement, a paré été huissier, intéressé, et moun, qui entré la dani ou tout. Transparency International a publié le 21 février son dernier rapport. Dans ce document, Haïti se retrouve à la 157e place sur 180 en matière d'indices de perception de la corruption. Un mauvais résultat pour le pays qui obtient toutefois un score légèrement plus important que l'an passé. Ce dont se félicite le major David Basile, directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Il a attribué cette meilleure notation au travail réalisé depuis son entrée en fonction en juillet dernier, notamment en sensibilisant les élus locaux ou les contribuables. Les organisations évoluant dans le secteur de la défense des personnes ayant une déficience critique. Le rapport présenté par l'État haïtien part devant le comité des Nations Unies lors de la 19e session sur la convention relative aux droits des personnes handicapées. Ces assises, qui se sont déroulées du 14 au 16 février dernier à Genève, en Suisse, étaient l'occasion pour Haïti de fournir des détails sur les mesures prises pour s'acquitter de ces obligations. Alors que les autorités ont parlé de progrès dans la lutte pour l'accessibilité et l'intégration de cette catégorie de personnes, la coalition du réseau associatif national pour l'intégration des personnes handicapées qui a pris part, elle aussi, à ces assises, a présenté un contre-rapport. Nous, 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 nous savons que normalement, l'État fait nous connaît Haïti accessible depuis à l'éroport, sur hôtel, sur plage pour les personnes handicapées. Or, nous, même qui sous-terriens, nous constatons que nous, nous, que ce n'est pas vrai. Et nous, nous, nous savons que tout comment l'État est un contre-rapport pour que normalement, nous défendant la position dans la situation sur les personnes handicapées. Et nous, même, nous disons que ce n'est pas vrai parce que nous, nous, nous savons que nous connaît ce qui passe. Nous, nous, nous savons que normalement, l'État aïté pour l'éroport pour l'éroport avancer vraiment par 1, 2, 3. Mais combien vous avez accès 1, 2, 3. Mais combien les institutions publics qui ont représentés et qui ont été prêts pour l'éroport pour l'éroport 1, 2, 3. Mais comment vous avez accès d'accessibilité sous format pour l'éroport pour l'éroport qui ont des problèmes visuels qui, justement, qui ne sont pas trop bien. Là, encore, nous nous savons que c'est que l'État qui est venu comme avocat pour défendre l'État. Et nous, même, dans la société civile, nous connaît très bien que l'État est un organe indépendant. Donc, qui, là, justement, pour veiller sur la violence sur le droit dans l'État ou, c'est qu'il y a qui, là, nous, nous sommes satisfaits parce que l'État pas faire mieux. Si toutefois yon d'accord travail ensemble à société civile, l'île-lite pour l'État haïtien, si on considère société civile comme ennemi, nous n'y pas à ennemi parce que l'on parle de droit, droit par l'ébate, grâce à l'après. Que l'État parle de l'État, l'État, c'est droit pour tout le monde, pour que l'État, c'est droit pour l'ébate, 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 et puis il y a tout le monde. Dans le culturel, l'écrivain nigérian Wole Sonika, premier prix Nobel de littérature africain, actuellement en tournée en Haïti, multiplie les rencontres. Il a été reçu au Palais National, au musée du Panthéon National haïtien, au musée du Bureau National d'Ethnologie. C'est le bureau de l'UNESCO, en Haïti, qui a accueilli le prix Nobel de littérature. Alors, le langage de la diplomatie. Mais j'espère que je traduise, je viens du plus grand pays de merde de la planète. Haïti compte un certain second représentant la diaspora. Voilà, et nous présentons la diaspora de ce pays de Berth. Nous sommes tous ici plutôt flattés, finalement, d'être rejetés de cette façon-là, et nous parlons le langage des droits humains. La solidarité entre Nigeria et Haïti opérera en tant de nombreuses niveaux, quite apart from being shithole siblings. There's also a historical connection between the two. Nous avons tellement en commun, le Nigeria et vous, à part d'être de la race des pays de merde, que nous avons... Nous sommes de pays d'esclaves, de pays qui savent ce que c'est que d'être des esclaves. Et vous savez, bien sûr, où est-ce que la vraie ressource pour les slaves vient de l'Afrique. Donc, ce lien, ce lien de solidarité, extende vers Haïti, vers le Caribe, vers les Américains, et même vers d'autres parts du monde, vers l'arabe, world which many people do not know about, it extends all over the place. So, those are two models of two types of prices confronting us today. all linked with the issue of displacement of humanity on an inhumane scale. Ce sont des modèles de conscientiser les gens sur ces problèmes de migration, de part et d'autre. Nobody says for a moment that will solve everything. But we're just saying that we all have a responsibility to answer the cause of human rights and in humane condition with initiatives of any kind. The idea is that a boat will fly the flag of the Palermo Charter throughout the journey. Yeah, so that's one model. The other model is to say that all immigrants from Shittal countries should be drowned in the Mediterranean. or that their corpses should be eaten by vultures across the Sahara Desert. Où qu'ils soient mangés par les vautours dans le désert du Sahara Desert ? Freedom implies choice. We all are free people. We have a choice. Yeah, it's to us to see that model we want to take it away. In international, the American president Donald Trump has held on the day his conviction that the teachers would be in effect dissuasive on the players who target schools affirmation with the powerful lobby of the fire. They pushed their banderole to the Capitol to Washington to the Blanchester and to Donald Trump des étudiants de plusieurs écoles touchés par des fusillades dans le pays ces dernières années. C'est lors de cette rencontre que le chef d'Etat américain a formulé cette proposition. Une attaque dure environ 3 minutes et la police met entre 5 et 8 minutes pour intervenir. Donc, si nous avions un enseignant expert en armes à feu, ça pourrait mettre un terme rapidement à la fusillade. L'arme des professeurs serait dissimulée il serait tenu de suivre une formation spéciale. 20% des équipes pédagogiques pourraient ainsi être armées. Une proposition qui devrait satisfaire le puissant lobby des armes, la NRA, mais pas les manifestants. A chaque nouvelle fusillade, le débat refait surface. Les armes ne sont pas démoniaques, ce sont les gens qui sont démoniaques. La seule façon d'arrêter les gens d'être ceux qu'ils sont, c'est de les éduquer. Mais les armes ont plus souvent tendance à être utilisées pour se suicider ou tuer quelqu'un que pour se défendre. C'est ce que disent les statistiques. Le président des Etats-Unis a formulé d'autres propositions comme la vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques des acheteurs d'armes. Il a aussi promis plus de fermeté sur l'âge légal pour acheter une arme à feu. Les parents et les éducateurs rejettent massivement l'idée d'armer les personnels scolaires. La proposition iconoclaste de Donald Trump d'armer les enseignants pour éviter une nouvelle fusillade en milieu scolaire suscite les plus grandes réserves voire même le rejet des professeurs qui s'imaginent mal en auxiliaires de sécurité. Il y aura-t-il des armes dans les salles de classe américaines ? La proposition de Donald Trump d'armer des enseignants moyennant un bonus pour ceux qui l'accepteraient est loin de faire l'unanimité. Pour le principal syndicat d'enseignants, c'est d'autant moins justifié que des agents armés se trouvaient dans le lycée de Floride où a eu lieu la fusillade meurtrière et ne l'ont pas empêché mais le président américain n'en démore pas. Nous devons renforcer nos écoles, pas les affaiblir. Une zone sans armes pour un tueur ou quelqu'un qui veut devenir un tueur, c'est comme la tentation d'une crème glacée. Dans les établissements scolaires, les réunions se multiplient pour rechercher des alternatives. Pour ce responsable de la police du comté d'Arensas, il n'y a pas de meilleur parable. Je ne dis pas que tous les enseignants doivent être armés mais je dis que certains enseignants ont la capacité et la compétence pour affronter la violence par la violence. Le premier syndicat d'enseignants est pourtant rétif. Sa vice-présidente s'en explique. Armer des professeurs n'est pas une bonne idée. J'ai enseigné les sciences à des élèves de 4e pendant plus de 30 ans et je ne peux pas imaginer avoir la responsabilité de porter une arme à feu. Ce que le président et d'autres décrivent nous fait plutôt penser à une prison. Au pays du deuxième amendement, ces images de lycéens rescapés ne suffiront donc pas à imposer le tous-armés. Plus que jamais, ce sont deux Amériques qui se font face. Syrie. Les bombardements du régime syrien sur l'enclave rebelle ont fait 462 morts en 6 jours. Une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU est soumise au vote ce vendredi pour tenter d'imposer une trêve. La Russie se déclare prête à l'accepter sous condition de leur côté les rebelles ne souhaitent aucune évacuation. Le régime syrien aidé de son allié russe font pleuvoir le feu sur la route orientale. Une violence extrême qui rappelle celle exercée en 2016 lors du siège d'Alep. Nous avons un régime focalisé sur la victoire militaire et qui pense pouvoir y parvenir. Alors, dès qu'une occasion se présente, le régime agit en conséquence. Le régime est-ce qu'on doit s'attendre à vivre ici un nouvel Alep ? Ça se passe déjà comme ça et on risque de se retrouver dans le même type de configuration. Mais ça ne résoudra pas le vrai problème à moins d'avoir une feuille de route qui nous emmène du point où on se trouve aujourd'hui vers un endroit où la machine à tuer peut s'arrêter et où le cadre permettra une transition pacifique qui ouvre la voie à une Syrie différente. Une Syrie où de tels actes n'auront plus lieu. À moins d'avoir un changement de ce type, on risque de voir des situations comme celle d'Alep se répéter ici, à la Routa ou ailleurs en Syrie sans que le problème ne soit vraiment résolu. Voilà, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale.